Tim Burton, réalisateur aussi adulé que décrié pour cause d'une filmographie parfaitement inégale, possède un style reconnaissable entre mille, une excentricité qu'il cultive depuis plus de 30 ans avec des films à l'univers tantôt gothique, tantôt merveilleux, servis avec poésie non sans une pointe d'humour noir. A 18 ans, il intègre la California Institute of the Arts, Cole Arts, une école d'art où il sort diplômé à 21 ans pour rejoindre Disney comme animateur et concept artiste. Il a beau être doué en dessin, son style ne correspond pas vraiment à l'image de Disney. Ses concepts sont alors systématiquement refusés comme ceux de Rocks & Rookies, Tron ou encore Taram et le Chaudron Magique. Disney lui offre tout de même l'opportunité de réaliser des courts métrages, à commencer par Vincent en 1982, d'une durée de 6 minutes en stop motion noir et blanc, ainsi que Frank & Winnie deux ans plus tard, toujours en noir et blanc mais cette fois avec des acteurs, disposant d'un budget d'un million de dollars. Mais Disney ne sait pas vraiment quoi faire de ses films, les jugeant trop sombres et effrayants pour les enfants. Burton ayant définitivement du mal avec l'esprit de la compagnie, se fait alors gentiment virer. Passionné par le cinéma, les films de monstres et le dessin, les effets spéciaux trouveront naturellement leur place dans sa filmographie. L'objectif de cette vidéo est d'analyser la place des effets spéciaux dans la carrière du cinéaste et ainsi de voir comment il s'en sert pour exprimer sa personnalité, ses obsessions et ses thématiques. Pee Wee Big Adventure, son premier long métrage et la continuité de son travail chez Disney avec comme premier effet une animation 2D. On découvre également une séquence de cauchemars en stop motion au sein d'un univers personnel qui se met tranquillement en place. Beetlejuice est le film référence pour les effets spéciaux de Tim Burton. Entre les maquettes, les marionnettes, les prothèses mais aussi du fond bleu et des animations 2D, l'oeuvre présente des effets d'une grande ingéniosité artisanale. Batman, son premier blockbuster, doté d'un style visuel cohérent mais empêtré dans une machine hollywoodienne l'empêchant de pleinement s'épanouir pour devenir un de ses films les moins personnels. Edward Romain d'Argent, à l'inverse, est assurément et de loin son film le plus personnel. Hormis le costume du héros, les rares effets concernent les maquettes de la banlieue et du château d'Edward. Le succès du premier volet de Batman permet à Burton de pleinement affirmer son style dans la suite. On retrouve une narration moins linéaire et des personnages et décors plus fantastiques et décalés, et même plus gothiques. C'est d'ailleurs son premier film avec de l'image de synthèse. L'étrange Noël de Monsieur Jack n'a pas été réalisé par Tim Burton mais par Henry Selick, camarade de promo de chez Disney qui s'est spécialisé dans l'animation image par image. Burton étant occupé par le second Batman, ne réalise pas le film malgré le fait qu'il ait imaginé l'histoire quelques années plus tôt et activement participé au scénario et à la pré-production. En réalité, il n'est pas vraiment fan à l'idée de passer trois ans à réaliser un type de film qui se fabrique très lentement, quitte à laisser un projet personnel comme celui-ci à un autre réalisateur. Dans Ed Wood, il n'y a quasiment aucun effet hormis quelques maquettes et animations stop motion en hommage au film du réalisateur éponyme. Une oeuvre toutefois personnelle, et qui plus est en noir et blanc, pour un de ses meilleurs films. Mars Attack retrouve l'énergie, l'humour et la liberté de ton de Beteljus, mais cette fois avec l'image de synthèse. Son premier gros film à effet numérique. Après l'utilisation cartoonesque des CGI sur Mars Attack, il teste une nouvelle approche, cette fois plus subtile et réaliste, dans Sleepy Hollow. Quelques plans 3D, notamment dans l'espace, mais l'intérêt de cette nouvelle version de la planète des singes réside dans les maquillages et prothèses créés par Rick Baker, offrant un résultat exceptionnel. Big Fish est un récit fantastique avec de nombreux effets, mais qui semblent toujours naturels dans l'histoire. Toutes les techniques se mélangent, aussi bien pratiques que numériques. L'intro virtuelle de Charlie et la chocolaterie annonce la couleur. Il s'agit de son premier blockbuster à effet spéciaux 3D moderne, c'est-à-dire à grand renfort de double numérique des acteurs, d'environnement virtuel et de simulation de fluide. Même si on compte tout de même des maquettes. Les noces funèbres est son premier film tourné en numérique, en l'occurrence avec des appareils photo Canon. Il convoque de nouveau l'esprit de Beteljus avec une nouvelle fois un monde des morts, mais cette fois en stop motion. Les VFX interviennent parfois pour faciliter l'animation. Sweeney Todd permet à Burton d'expérimenter pour la première fois le fond vert à très forte dose. Certains environnements sont tournés quasiment intégralement de cette manière. Beaucoup de décors sont virtuels. Dans la continuité du précédent, le monde Underland d'Alice est cette fois tourné en fond vert absolu, sans aucun décor construit. Ce parti pris esthétique du tout numérique peut se justifier par une volonté de styliser l'univers et de gérer plus facilement les nombreuses différences d'échelle liées au personnage. Ironiquement, il fait gagner 1 milliard de dollars à la compagnie qu'il a viré 25 ans plus tôt. Après l'overdose du vert fluo qui a rendu malade plusieurs membres de l'équipe sur Alice, Burton tourne Dark Shadows en pellicule 35 mm. Il revient aux maquettes pour le château des collines sur certains plans. Mais la décomposition du personnage d'Angélique reste un des effets les plus intéressants. Second film en stop motion pour Burton, Frankenweenie est adapté de son court-métrage éponyme des années 80. Beaucoup de références à Frankenstein et beaucoup d'effets numériques. A l'inverse, Big Eyes est un de ses films avec le moins d'effets aux côtés d'Edward et d'Edward. Hormis des maths painting, il s'agit de faire des grands yeux sur des acteurs pour quelques scènes. Miss Peregrine et les enfants particuliers est le teen movie à effets spéciaux de Burton. Son univers et ses gimmicks trouvent ses formes avec les dernières avancées technologiques. Tim Burton a démarré chez Disney, avec Dembo on boucle la boucle et il n'oublie pas de garder la stylisation de l'éléphant malgré son rendu photoréaliste. Après ce petit tour d'horizon de ses 19 films comme réalisateur, on va maintenant attaquer les choses sérieuses. Chez Tim Burton, les personnages représentent toujours la part la plus personnelle de ses films. Très souvent solitaires, parfois rejetés, brisés ou tout simplement en décalage avec la société. Qu'ils soient bons ou mauvais, principaux ou secondaires, ils permettent aux réalisateurs de se projeter en eux afin d'être émotionnellement impliqués dans l'histoire qu'il veut raconter. Le plus important et personnel de sa carrière étant bien sûr Edward, qui à travers une relecture du mythe de Frankenstein, symbolise sa difficulté à communiquer et être perçu par les autres comme un individu entre guillemets normal. Le costume est conçu par le studio de Stan Winston, célèbre pour ses collaborations avec Steven Spielberg et James Cameron entre autres. Mais le design du personnage est basé sur un dessin de jeunesse de Burton. Pour les doigts, il avait simplement dessiné des longues pièces de métal, mais c'est Winston qui propose d'en faire des ciseaux. Les mains ciseaux donc, à la fois objets de création et de destruction, développent chez Edward des talents artistiques pour aider les autres à dépasser leurs préjugés et ainsi voir le monde différemment. Edward est alors un personnage incomplet qui essaye de se construire. Il s'agit d'une thématique récurrente chez Burton, très souvent symbolisée par la suture, notamment avec Catwoman et sa combinaison qu'elle a elle-même cousue. De la suture que l'on retrouve de l'étrange noël de Monsieur Jack jusqu'à Frankenweenie. Le pingouin, figure de monstre meurtri, voit son costume et maquillage conçu également par Stan Winston. Les pingouins de Batman le défi sont un mélange de marionnettes manipulées sous le sol et aussi d'animatronique pour la tête, de vrais pingouins, des acteurs en costume ainsi que des versions virtuelles pour les plans d'ensemble lorsqu'ils marchent en groupe. On note également de la 3D pour le parapluie du pingouin ainsi que toutes les chauves-souris sur 22 plans. Batman le défi est donc son premier film présentant quelques effets créés par ordinateur. Niveau maquillage, Rick Baker s'occupe de celui de Martin Landau dans Ed Wood pour le transformer en Bela Lugosi, célèbre interprète du Dracula de Todd Browning en 1931. Baker travaille de nouveau avec Burton pour la planète des singes dans lequel la Fox envisage d'abord la possibilité de créer les singes entièrement par ordinateur, ce que Burton refuse pour rester sur des prothèses. Rick Baker a déjà une bonne expérience avec les maquillages de primates grâce au King Kong de 76 ou encore Mon Ami Joe. C'est ainsi qu'en 2000, Baker prépare des centaines de personnages simiesques en l'espace de 4 mois. Pour que les comédiens puissent s'exprimer librement caché derrière le latex, ils portent un dentier de singe, assez épais, afin de projeter les lèvres en avant pour les coller à la prothèse. Les lèvres de l'acteur et le museau ne font alors plus qu'un. Dans la catégorie des personnages anarchistes, nous avons Beetlejuice. Il est le défouloir de Burton dans l'extravagance de cet être politiquement incorrect. Et en plus d'être bien dégueulasse, le personnage manipule son corps facilement comme lorsque sa tête tourne sur elle-même à toute vitesse. L'effet est réalisé avec l'acteur filmé normalement sur fond bleu, puis une seconde prise où il est placé sur une plateforme rotative filmée à une image par seconde. Ce qui fait qu'à 24 images, la tête tourne très vite. Et lorsqu'il apparaît en serpent, il s'agit soit d'une marionnette à grande échelle pour les gros plans et dialogues, soit trois marionnettes en stop motion de tailles différentes, filmées à 12 images par seconde pour accélérer ses mouvements. En revanche, ces pupilles sont dessinées image par image en post-prod pour leur donner plus de vie. Toujours chez les anarchistes, Les Martiens de Mars Attaque. Le film est inspiré d'un jeu de cartes des années 60 et arrive en salle 6 mois seulement après Indépendance Day de Roland Emmerich. Là où ce dernier représente la version sérieuse, dramatique et hollywoodienne de l'invasion extraterrestre, le film de Burton en est la version cartoonesque, l'exact opposé. L'idée initiale est d'avoir des Martiens animés en stop motion et intégrés dans les décors réels. Seulement voilà, cette technique d'animation représente un travail titanesque à réaliser sur à peu près 300 plans, sans oublier le fait de devoir effacer sur chaque plan les reflets du studio, sûrement d'un fond bleu, sur les casques des Martiens. ILM propose alors à Burton de les créer en images de synthèse, sur 300 plans donc. Cela leur permettra d'aller plus vite et d'avoir plus de contrôle sur les images. La date de sortie est alors avancée de printemps 1997 à Noël 1996. Jurassic Park est passé de dinosaure stop motion à virtuel trois ans plus tôt. Mars Attack emprunte le même chemin et permet à Burton de réaliser son premier blockbuster avec des effets spéciaux 3D à grande échelle. Il retrouve pour la première fois l'énergie, le ton et l'humour des effets spéciaux de Beetlejuice, mais avec une nouvelle technologie en pleine expansion. Du coup, le passage du stop motion au virtuel prend alors tout son sens dans l'histoire, car les Martiens sont présentés comme étant une espèce très développée, une civilisation supérieure avec un très haut niveau de technologie. D'ailleurs, ironiquement, leur première apparition dans le film se fait sur une télévision. Un écran technologique pour des aliens désormais numériques. Warner Digital s'occupe de créer en 3D et d'animer les soucoupes volantes et robots sur 140 plans. Il est intéressant de noter que dans les plans à l'intérieur du vaisseau Merylien, le décor est une maquette filmée deux fois avec le même mouvement. Une première fois avec des Martiens miniatures pour que les graphistes c'est des références de lumière et de placements. Et une seconde fois pour une passe à vide, c'est-à-dire seulement le décor pour qui LM puisse intégrer les Martiens 3D. Dans le genre personnage brisé, nous en avons une représentation littérale mais très jolie dans Dark Shadows. Lorsqu'Angélique, joué par Eva Green, se brise telle une poupette porcelaine. MPC réalise une version 3D de l'actrice, son visage est scanné afin d'avoir une reproduction exacte. Le modèle 3D est ensuite animé afin de matcher parfaitement au plan. Deux caméras témoins sur le tournage sont placés à ses côtés afin de fournir non pas un mais trois points de vue aux animateurs pour se caler précisément. Les cassures sont designées sur Photoshop puis appliquées sur le modèle 3D avec des textures et un rendu de peau le plus réaliste possible. Il se charge alors au compositing d'habilement mélanger la peau de l'actrice avec sa version 3D. Le petit dernier de Burton, tout doux tout mignon, est Dembo. Il est inspiré des éléphants d'Asie pour le corps arrondi et la trompe et des éléphants d'Afrique qui ont de plus grandes oreilles. Ce sont donc des oreilles de mâles adultes. Les yeux ont par contre une forme et une couleur beaucoup plus humaine. L'animation se fait en keyframe, donc par les animateurs, avec toujours une simulation dynamique de la peau et des muscles en complément. Les oreilles et la trompe ont également ces deux types d'animation même si dans certains cas ce n'est que de la simodynamique. L'approche visuelle de Dembo est donc photoréaliste tout en gardant un design avec de la personnalité. La grande difficulté consiste à intégrer Dembo dans un environnement réel, de le mettre en contact avec de vraies personnes comme par exemple cette scène de bain, l'une des plus complexes. Les acteurs n'ont qu'un simple support aux proportions approximatives de l'animal pour les contacts. Donc à moins d'un coup de bol, certaines mains doivent être refaites pour créer un bon contact avec l'éléphant virtuel. Il y a ensuite l'eau, la mousse et les bulles à gérer. Ce qui veut dire que dans la plupart des cas les contacts de l'éléphant doivent forcément être en 3D comme par exemple le foin, l'herbe ou les mains et les bras des acteurs. En plus de Dembo, sa maman Jumbo est également virtuel, tout comme les autres éléphants dans le cirque. Nous avons vu les adultes et créatures mais les enfants sont également un aspect important dans l'univers de Burton. Ils peuvent à la fois être les individus les plus prometteurs comme les plus maléfiques. Il sait à quel point les enfants peuvent être cruels entre eux et même barbares, posant ainsi un regard sombre mais souvent teinté d'humour noir sur le monde de l'enfance. Un monde qui peut être aussi très représentatif des dérivants tous genres de la société comme le monde Charlie et la chocolaterie. La gourmandise d'Augustus le noie dans un torrent de chocolat numérique car bien que les équipes du film écrivent une vraie cascade et rivière de chocolat, on peut dire que c'est virtuel dès qu'il y a de l'action. La prétention de la sportive violette la transforme en une gigantesque bulle de chewing-gum, effet également numérique malgré des tentatives pour le réaliser sur le tournage. Elle devient à la fin une sorte d'élastique girl. La capricieuse Verruca se fait emporter par des écureuils. Certains sont réels pour les très gros plans, d'autres sont des animatroniques mais la plupart sont en 3D sur plus de 70 plans. Enfin Mike, trop impulsif et impatient, se fait téléporter dans une télé pour devenir minuscule. Après étirement, il devient grand et complètement aplati. Burton prend donc un malin plaisir à utiliser les effets visuels pour transformer les enfants dans une imagerie symbolique de leurs défauts. Sans oublier que leur visage est rendu particulièrement lisse et propre par le maquillage et l'étalonnage, donnant un aspect artificiel presque irréel. Dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, c'est pour le coup complètement l'inverse. Les effets sont là pour servir positivement chaque enfant doté d'une particularité fantastique le rendant unique. Comme être plus légère que l'air et capable de voler, redonner vie à un objet inanimé, avoir une forte source de chaleur dans ses mains, être invisible, ce qui rappelle l'homme invisible de 1933 parmi les Universal Monsters, avoir une force exceptionnelle, faire pousser de la végétation rapidement et comme on le souhaite, posséder une seconde bouche monstrueuse derrière sa tête, loger des abeilles dans sa bouche qui lui obéissent, pétrifier les gens par son visage et enfin projeter ses rêves sur un écran tel un cinéaste. Burton s'amuse cette fois à utiliser les outils technologiques les plus modernes pour créer des individus fantastiques, isolés mais singuliers. Il y a encore deux enfants particuliers dans Dark Shadows, avec David qui voit des fantômes. Les fantômes en question sont filmés dans un bassin d'eau pour la tête et les cheveux, ce qui leur confère cette flottaison particulière, mais le reste du corps est filmé avec un jet d'air à 120 images par seconde pour ralentir le mouvement, notamment pour les robes. Enfin Caroline se transforme en loup-garou, ses jambes sont donc numériques, son visage est recréé en 3D pour générer les poils, puis animé, les poils sont ensuite incrustés sur son visage. Il est rarement compliqué dans chacune des histoires de Burton de déduire vers quel enfant il s'identifie le plus. Vous l'aurez très sûrement remarqué, mais la plupart des personnages burtoniens ont des grands yeux. Si cette caractéristique lui plaît tant, c'est parce qu'elle permet à ses personnages de communiquer davantage par le regard que par la parole. Car Tim Burton ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des images. Niveau effets spéciaux, on le constate avec l'animation 2D des yeux sur fond noir pour son premier film. et quelques minutes plus tard avec la grosse marge. Ensuite le serpent de Beetlejuice, les martiens, le chapelier fou où les yeux de Johnny Depp sont agrandis sur tous les plans, Dembo évidemment, et enfin un film s'appelant carrément Big Eyes, au moins c'est clair, mettant en scène les tableaux de Margaret Keane, célèbre pour ses portraits aux grands yeux. Du coup pour les films en stop motion, comme il n'y a pas de limite, c'est plutôt la fête. Les marionnettes de l'étrange Noël de Monsieur Jack ont leur visage animé par méthode de remplacement. Donc pour chaque image, le visage est remplacé par un autre pour correspondre à l'expression voulue. En revanche pour les noces funèbres et Frankenweenie, l'approche est modernisée avec un système mécanique sur l'armature de la tête de chaque personnage. Cela consiste à avoir des petites billes pour chaque articulation manipulées avec une clé Allen depuis les oreilles ou le haut du crâne. En tournant la clé dans un sens, on tire la peau en silicone pour la déformer et crée une expression de visage. Cela permet plus de subtilités et de combinaisons possibles dans le jeu des marionnettes. Ils animent en moyenne 48 images par jour, soit deux secondes de film. Quand on voit l'importance des yeux chez Burton, c'est donc amusant de voir que les bad guys dans Miss Peregrine deviennent des sépulcreux, des créatures sans yeux. Leur seul moyen de retrouver une forme humaine est d'arracher les yeux d'individus pour les manger. C'est-à-dire que pour devenir humain, les méchants doivent manger ce qui s'apparente comme le premier vecteur d'émotion pour Burton, c'est-à-dire les yeux. Au moins grâce à lui, il mange des gros yeux. Autre caractéristique, quelquefois récurrente, mais à une plus petite échelle tout de même, les têtes coupées. Manger les yeux c'est bien, couper la tête c'est encore mieux. Le plus célèbre est le cavalier sans tête dans Sleepy Hollow, avec un acteur portant une cagoule bleue. Le personnage est donc réel dans tous les plans, seule sa tête est effacée. Un travail titanesque est loin d'être simple, car l'idée est de laisser libre à Burton sur le tournage de balader sa caméra comme il le souhaite. Pour chaque plan, il tente de tourner une passe à vide, donc uniquement le décor, pour récupérer des parties qu'ils vont placer sur la tête de l'acteur afin de la faire disparaître. Autrement ils se débrouillent comme ils le peuvent en récupérant des bouts d'image à droite à gauche dans le plan. Bien sûr, la tête masque le décor, mais aussi l'intérieur du costume, et en particulier le col. Il est donc refait en 3D sur tous les plans concernés. Le travail est laborieux, mais a au moins le mérite de toujours avoir un vrai costume dans le champ de la caméra sur le tournage. Les têtes décapitées sont réalisées soit numériquement, soit en effet pratique, fabriquées à partir d'un moulage des acteurs en question. 18 têtes sont réalisées. Dans Beetlejuice, nous avons également une tête coupée, celle d'Adam, jouée par Alec Baldwin. Sur les plans larges, il s'agit encore une fois d'une reproduction de l'acteur. Sur les plans rapprochés où il parle, une planche représentant le bureau derrière lui est placée devant l'acteur, sous sa tête, tandis qu'il porte une prothèse de cou arrachée accrochée sous son menton, et placée devant la planche. Donc le menton avec la prothèse en dessous, la planche représentant le bureau est derrière la prothèse, mais devant le cou de l'acteur, et je pense qu'on peut d'ailleurs voir des bouts de son cou ici. Pour les plans avec tout le corps sans la tête vue de derrière, un technicien porte sur son dos accroché à ses épaules une reproduction en mousse du corps, tout en baissant sa tête à 90 degrés à l'avant. Voilà pourquoi il lève les bras ici, pour masquer sa tête. Mais quand on voit l'avant du corps, un technicien est cette fois assis sur une plateforme roulante, portant le corps sur ses épaules, et à l'aide d'un mécanisme spécial, il manipule des tiges d'avant en arrière reproduisant correctement le balancement des bras en pleine course. Sur ce plan, on passe de la version mécanique à la version doublure tête baissée. Version mécanique, version doublure. Dans Mars Attack, les expériences de mutation des martiens consistent à basiquement filmer la tête des acteurs sur fond bleu, chacun portant une sorte de collier pour faciliter la découpe par ordinateur. Le corps du chien et le morceau de cou sont en 3D. Ici par contre, il s'agit de l'actrice et d'un chihuahua filmés séparément puis assemblés entre eux et ensemble dans le décor miniature du vaisseau. Après avoir passé un bon bout de temps sur les personnages de Tim Burton, découvrons ces deux types de décors fétiches, à savoir la banlieue, de préférence américaine, et l'architecture gothique. L'utilisation du fantastique et du conte permet de rendre cohérent cette opposition d'univers. Burton ayant vécu son enfance en banlieue dans la ville californienne de Burbank, se sent justement comme un poisson hors de l'eau face à toutes ces maisons alignées et identiques où la promiscuité du voisinage amène souvent à une forme d'uniformisation de la pensée et des modes de vie. Burton en fait alors le symbole du conformisme dans son cinéma, que l'on peut voir dans toute sa splendeur dans Edward en main d'argent. Le film a finalement très peu d'effets spéciaux. On note surtout une miniature de la ville et du château, présenté au début par un long plan aérien. Involontairement, je pense, on se rend compte que la ville fait très maquette alors que le château est déjà plus réaliste et joli. Comme si la banlieue était rendue artificielle contrairement à la demeure d'Edward. Il y a également une maquette de la ville dans Middle Juice, mais elle fait partie intégrante de l'histoire là où réside le personnage éponyme. La banlieue de Charlie à la chocolaterie est une très grande maquette fabriquée à Londres, avec encore une fois des maisons quasi toujours identiques les unes aux autres. Dans Frank & Winnie, il y a forcément des maquettes, mais également beaucoup de CGI notamment pour les environnements. La raison est que la taille des marionnettes font de 30 à 45 cm de haut, dû à leurs mécanismes faciaux, ce qui les rende particulièrement grandes pour ce type de film. Du coup, les décors s'agrandissent en conséquence jusqu'à devenir trop grands pour tout construire en studio. Plusieurs plans larges montrent alors des pavillons entièrement 3D. En opposition à la ville, l'architecture gothique donc, contrastant fortement avec le conformisme des foyers de banlieue. Car ce type de décor est selon Burton le symbole de l'isolement. L'architecture déséquilibrée sort tout droit de l'art expressionniste, qui est un courant particulièrement apprécié par le cinéaste, consistant à déformer la réalité, parfois en exagérant les perspectives, pour exprimer un état d'âme et une vision du monde souvent pessimiste. L'expressionnisme allemand, développée à partir des années 20 au cinéma, a énormément influencé de très nombreux réalisateurs, dont Burton bien sûr, à travers les œuvres de Fritz Lang, Murnau, ou encore avec le cabinet du Docteur Caligari, un des premiers films à réellement lancer le genre de l'horreur au cinéma en 1920. Dans Batman, la ville de Gotham est un mélange de celle des comics, donc plutôt années 40, et d'une vision dystopique de New York. Les buildings montent tellement haut qu'ils assombrissent les rues, et se rapprochent donc énormément du Metropolis de Fritz Lang de 1927. Les décors sont construits jusqu'à 15 mètres de hauteur, le reste est en maquette. Et il y a aussi des matte paintings. Dans le plan d'ouverture de Batman Le Défi, la caméra avance devant le manoir de la famille Cobblepot, un plan d'ailleurs inspiré par l'ouverture de Citizen Kane d'Orson Wells avec la grille et le manoir. Dans le cas présent, le manoir est une miniature, tout comme la grille, mais sont tous les deux filmés sur des rails en mouvement afin de forcer la perspective et donner une impression de gigantisme. La neige est filmée à part sur différentes prises, puis incrustée. Et enfin, la silhouette à la fenêtre est une rétro-projection. Dans Edward, le château que l'on aperçoit dans le rétroviseur de la voiture est la maquette. Et puis ce matte painting, que l'on peut d'ailleurs voir trembler, a bien vieilli, mais représente bien l'opposition visuelle et thématique de l'histoire. Pour l'ambiance gothique de Sleepy Hollow, ILM remplace le ciel sur une trentaine de plans, avec aussi des matte paintings pour des environnements, principalement basé sur des peintures établies par le chef décorateur du film. Des branches de l'arbre biscornu sont en 3D lorsqu'elles s'ouvrent ou se referment en la présence du cavalier sans tête. A l'inverse, dans Big Fish, les arbres sont réellement manipulés sur le plateau lorsqu'ils attaquent le personnage. Malgré l'utilisation massive du numérique, l'usine dans Charlie et la chocolaterie est une très grande maquette, tout comme la banlieue en face dont on a parlé. L'usine est quelquefois en 3D avec les scènes de l'ascenseur. Cinesite s'occupe de donner vie aux maquettes du film en ajoutant virtuellement de la population comme des piétons ou des véhicules pour les plans larges. Il fut un temps envisagé de réaliser Sweeney Todd entièrement sur fond vert, comme Sin City par exemple, mais l'idée est abandonnée pour des questions de budget, mais aussi Carburton préfère que les acteurs aient de vrais décors face à eux pour interagir. Pour info, 2 ans plus tard il tourne à l'isent dans un studio avec du verre fluo partout. Du coup le tournage se fait uniquement en studio, les intérieurs sont construits tout comme les extérieurs pour certaines ruelles et façades de bâtiments. Il y a donc un gros travail d'extension de décors de la ville en 3D. Au début du film, nous avons affaire à un étrange plan séquence de 30 secondes avec une caméra virtuelle. Elle quitte Johnny Depp pour se faufiler dans les ruelles de Londres à un rythme irrégulier et retrouver l'acteur arrivé devant les shops de tourte à la viande. On pourrait peut-être l'expliquer par le fait que la rapidité irrégulière du mouvement est en fait une danse de la caméra qui maintient la dynamique musicale en complément de la chanson du personnage. Je fais de mon mieux pour l'expliquer mais ça reste quand même un plan bizarre. Les différents individus que l'on croise sont filmés séparément sur fond vert, l'environnement en revanche est complètement virtuel. Pour finir dans Dark Shadows, le manoir des collines est sur de nombreux plans d'exposition une gigantesque maquette. Sur le tournage, seul le rez-de-chaussée est construit, puis étendu en post-prod avec la maquette. Un élément récurrent dans les films de Tim Burton, qui n'est pas si personnel que ça puisque c'est en fait propre au genre fantastique de manière générale, concerne les différences d'échelle. Remettre en cause la réalité en jouant sur la taille des éléments pour accentuer le gigantisme du merveilleux ou du cauchemar est un concept majeur de la littérature ou du cinéma fantastique. Burton l'exploite par exemple dans Charlie et la chocolaterie lorsque Willy Wonka ouvre une minuscule porte qui mène par surprise dans la salle principale de sa chocolaterie, qui est un décor réel. De la même manière que dans Alice, une minuscule porte nous fait entrer dans le monde d'Underland mais qui est cette fois virtuel. Sony Pictures Imageworks s'occupe de quasiment tous les plans à effet dans Alice, soit plus de 1700. Un des effets les plus notables est l'énorme tête de la reine rouge. Réalisé dans le logicien Nuke, l'idée n'est pas de prendre la tête de l'actrice pour la grandir x2 puisqu'il perdrait en définition et la tête serait légèrement flouche. Comme le film est tourné avec une caméra 2K pour une sortie finale en 2K, ils choisissent alors de tourner ses scènes avec une caméra 4K pour avoir une image deux fois plus grande. Le plan est alors en 4K, il est réduit de moitié pour avoir la sortie finale en 2K, mais il récupère la tête de la source 4K pour l'insérer sur la sortie 2K. Ainsi on ne constate aucune perte de définition. Du coup il faut un tracking 2D de son coup 2K pour que la tête 4K le suive parfaitement. A partir de là, ils font quand même des ajustements de taille en fonction des désirs du réalisateur pour chaque plan. Evidemment si une main passe devant sa tête, il faut l'isoler pour ne pas la grandir elle aussi. Alice Hopé des Merveilles est techniquement le film le plus complexe de Tim Burton. Filmer entièrement sur fond vert les scènes dans Underland avec de nombreuses différences de taille entre les personnages s'avère être un sacré casse-tête à mettre en place. Les délais de production étant très serrés avec une date de sortie déjà programmée, ils n'ont pas le temps de construire des décors. Les acteurs jouent la plupart du temps ensemble afin de ne pas briser le dynamisme dans les échanges de dialogue, ce qui les force souvent à jouer en regardant des balles de tennis pour la direction du regard, du ruban adhésif ou encore de gentils bonhommes verts. Ils testent également la motion capture, notamment pour le valet, mais abandonnent rapidement en voyant le résultat trop propre et réaliste là où ils préfèrent lui donner un peu plus de dynamisme et de style, car hormis sa tête tout le reste est en 3D. Les changements de taille d'Alice sont simplement réalisés par un travelling avant ou arrière. Sa robe est donc en 3D pour ne pas qu'elle change de taille. Le principe est au final le même que pour Beetlejuice 20 ans plus tôt, lorsque sa tête se rétrécit. La tête de l'acteur est filmée sur fond bleu avec un travelling arrière. Alice est sortie en 3D relief seulement 3 mois après Avatar. En réalité, lorsque le projet fut lancé en 2007 par Disney, il était déjà question de le faire en relief. Burton préfère ne pas tourner nativement dans ce format, mais de le convertir en post-production, à la fois pour s'alléger techniquement sur le tournage, mais aussi parce que tout est sur fond vert, du coup les acteurs peuvent facilement être isolés de l'image, et puis de toute façon tout le reste est numérique. Ce qui fait que la profondeur et les jaillissements des éléments en relief sont beaucoup plus facilement contrôlables. Chez les petites personnes, nous avons les Oompa Loompa dans Charlie, tous incarnés par l'acteur Deep Roy. Pour les multiplier, il s'agit soit d'animatronique, notamment lorsqu'ils sont assis, soit en tournant avec une caméra de motion control, qui permet à l'acteur d'interpréter chaque version en gardant toujours le même mouvement de caméra, soit filmé sur fond bleu ou vert en fonction des vêtements, ou alors complètement virtuel avec des mouvements pré-enregistrés par l'acteur en motion capture. Enfin, chez les grandes personnes, il y a également Big Fish avec le géant Karl. L'acteur décédé en 2005, mesuré 2m29, et était entré dans le Guinness Book des records pour une pointure de pied de 62. Bien que l'acteur soit déjà grand, il joue avec la perspective forcée pour le rendre encore plus grand, comme en utilisant des miniatures, et parfois en le filmant sur fond vert tout simplement. Ils utilisent également des enfants comme doublure sur ses contrechamps. Dernière exploration des effets de Tim Burton avec une de ses thématiques les plus importantes, la mort. Plus jeune, il se trouve une passion pour les films de monstres, se balader et jouer dans les cimetières, et son jour préféré étant bien sûr Halloween. En réalité, il ne comprend pas pourquoi la mort est perçue avec autant de négativité alors que tout le monde finit par mourir. Il devient alors très sensible aux cultures qui font de la mort une partie intégrante de la vie, avec des fêtes telles qu'Halloween bien sûr, ou encore le jour des morts à Mexico. C'est ainsi qu'il transforme l'au-delà en une continuité humoristique de la vie dans Beetlejuice, et en un lieu festif et joyeux dans les noces funèbres. Dans Beetlejuice, lorsque les deux protagonistes meurent dès le début du film, ce qui n'est pas du tout traité avec gravité, il se crée alors un passage pour aller dans l'au-delà. A leur grande surprise, ils atterrissent dans une salle d'attente aux allures d'administration publique. Nous découvrons sept personnages avec des effets des plus simples aux plus complexes. Un homme avec une cuisse de poulet dans la gorge, le patient chirurgical avec une prothèse sur sa poitrine, un plongeur avec un requin accroché à sa jambe, mais aussi un homme écrasé par un camion. Pour l'assistante du magicien coupé en deux, il faut en réalité deux trous dans le canapé, le premier pour qu'une personne puisse s'allonger sur le dos, et le second pour qu'une autre soit à genoux. Une prothèse est ajoutée sur la première pour la transition. Même chose pour le personnage avec une tête rétrécie, une personne est allongée sur le dos, seules ses jambes sont humaines, le reste est une réplique en mousse. Et la tête et les yeux sont manipulés à distance. Et enfin le plus complexe est le brûlé fumeur. Tout son corps est une marionnette attachée à la chaise, manipulée par des câbles derrière le mur. La tête d'un technicien passe par un trou dans le mur, une prothèse vient donc unifier la tête et le corps. Les squelettes dans le secrétariat ayant tous une fonction précise, comme répondre au téléphone ou feuilleter un livre, sont chacun animés par deux à trois marionnettistes. Plus tard dans le film, lorsque les deux personnages transforment leur visage, cela se fait en stop motion. Chaque visage est une prothèse différente. Il y a 49 têtes pour lui et 37 pour elle. Le monde des morts des noces funèbres est particulièrement joyeux avec encore une fois des squelettes qui chantent et qui dansent, célébrant la mort. Squelettes que l'on retrouve également plus tard dans Miss Peregrine lors d'un combat contre les sépulcreux, qui est un hommage direct et totalement assumé à la scène de combat à l'épée dans Jason et les Argonautes, animé par le grand Ray Ariozan. Ce monsieur est un des pionniers de l'animation stop motion, successeur de Willis O'Brien, l'animateur de King Kong en 1933. Les animations d'Ariozan sont tellement incroyables et prennent une telle importance que les films se vendent carrément sur son nom. Il conçoit d'ailleurs toutes les scènes d'action comme s'il en était le scénariste ou le réalisateur, ce qui fait que ses effets spéciaux font de lui un des auteurs des films sur lesquels il travaille. Ses œuvres ont profondément influencé bon nombre de réalisateurs modernes et bien sûr Tim Burton qui lui rend hommage dans Miss Peregrine par le biais du numérique. mais aussi en stop motion avec cette petite scène de combat. On reste dans la référence puisque les soucoupes volantes de Mars Attaque s'inspirent beaucoup des films de SF des années 50, et notamment celles dans les soucoupes volantes Attaque en 1956, justement animées par Ariozan. Son nom est d'ailleurs la marque du piano au début des noces fénèbres. Un autre élément de la mort dans Beetlejuice est que lorsque les personnages rentrent chez eux après leur accident, ils se regardent dans un miroir mais ne voient plus leur reflet. L'astuce sur le tournage est d'enlever le miroir et d'avoir un trou dans le mur. Le mur en question est retourné à 180 degrés afin de faire face à ce qu'il est censé refléter. Les autres éléments sont installés en double de l'autre côté du mur pour créer le reflet. Et en ce qui concerne le petit cheval, l'actrice tient en réalité deux objets accrochés par leur cuisse et disposés en miroir. Les personnages sont dépourvus de reflets comme des vampires, ce qui est justement le cas de Barnabas Collins dans Dark Shadows avec des reflets cette fois numériques. Sur tous les plans du film dans lesquels il apparaît, ils se sont théoriquement assurés, j'avoue que je n'ai pas vérifié, d'effacer tous ces reflets. Il est d'ailleurs amusant de constater dans Beetlejuice que juste après le plan où ils découvrent qu'ils n'ont plus de reflets, on en voit justement un sur la fenêtre. S'ils avaient eu les outils numériques de Dark Shadows, il aurait sûrement été effacé. Hormis Catwoman, qui peut vaincre la mort à 8 reprises puisqu'elle a 9 vies, on peut terminer par Frankenweenie. Non seulement le long métrage est bourré de références à Frankenstein, que ce soit le nom de famille du héros, l'enfant scientifique qui donne la vie à un objet inanimé, la chêne de la voisine qui après un coup de foudre avec Sparky ressemble à la fiancée de Frankenstein, ou encore l'inscription Shelley sur une tombe, c'est-à-dire Marie Shelley, l'auteur du roman d'origine de Frankenstein. Le système d'animation des visages est toujours mécanique, comme j'en ai parlé, mais toutefois moins complexe avec beaucoup moins d'articulation. Beaucoup de petits mouvements se font en touchant directement la peau en silicone. À part le prof de science qui a des bouches de remplacement, donc différentes à chaque image à cause de ses formes extrêmes. Sparky est un chien qui court et bondit dans tous les sens, ce qui nécessite un support pour le faire tenir en équilibre qu'il faut bien sûr effacer par la suite. Des supports également pour plusieurs créatures qui sont déjà nettement moins rigolos à effacer. De l'image de synthèse, il y en a la pelle à cause de la taille des marionnettes. Comme Sparky ne peut pas faire que 10 cm avec toute la mécanique d'animation, tous les autres persos et décors sont agrandis. Il y a donc plus de 800 plans avec fond vert, nécessitant beaucoup d'extension de décors soit en intégrant une maquette, soit par un environnement en 3D. Le studio VFX Envisible travaille en tout sur 1200 plans avec 40 graphistes. Comme le déclare Tim Burton, la folie d'une personne est en fait la réalité d'une autre. Créer des monstres et personnages filiformes au gros yeux n'est pas du tout réaliste, mais lui permet d'exprimer un sentiment. Et c'est là le point le plus important pour appréhender son cinéma et ses effets spéciaux. Son objectif n'est pas de nous faire croire à ce que l'on voit, mais de nous le faire comprendre. Tout ce qu'il crée repose toujours sur un sentiment et jamais sur une logique. De la même manière que les peintres impressionnistes et expressionnistes ne capturent pas la réalité, mais la transforment pour en faire ressortir uniquement l'émotion primaire. Le rôle de ses effets spéciaux est très souvent poétique, dans le sens où son but est de créer une imagerie forte qui véhicule un sentiment précis en dépit de la logique et du bon sens. Lorsqu'il réalise Beetlejuice, le scénario est étrange, voire stupide, part dans tous les sens sans avoir réellement de fin, et ne respecte pas vraiment le schéma du scénario hollywoodien idéal. Mais il se lance quand même dans l'aventure en voyant le potentiel visuel. Burton souhaite que les effets spéciaux soient cheap et fauchés, car son but n'est pas d'impressionner le public, contrairement à ses contemporains, mais de sortir les spectateurs de leur réalité pour leur faire découvrir la sienne, à l'aide d'effets artisanaux, palpables, rendant réel l'irréel, comme le faisaient les films d'Harry Ozon. Beetlejuice est vraiment le film référence dans la vision des effets spéciaux du réalisateur. Il tentera très souvent dans ses oeuvres suivantes de retrouver cet esprit, cette énergie, que ce soit avec des outils réels ou virtuels, sur des petits films ou des blockbusters. La meilleure transposition de cet esprit s'est faite dans Mars Attack pour les effets numériques, et les noces funèbres pour la stop motion. On peut d'ailleurs s'amuser à penser que son amour pour cette technique d'animation s'explique par son intérêt pour le mythe de Frankenstein qui parsème ses oeuvres, et s'avère totalement cohérent avec le principe du stop motion où l'on donne vie manuellement à un être inanimé. Les effets spéciaux d'Alice au Pays des Merveilles sont selon moi son plus grand faux pas. Mais il faut également savoir qu'après avoir signé son contrat avec Disney pour réaliser le film, il signe un nouveau contrat dans la foulée pour réaliser Frankenweenie. Un film très personnel, basé sur son vieux court-métrage financé par Disney lorsqu'il était encore animateur chez eux. De là à dire qu'il a réalisé Alice uniquement pour pouvoir faire Frankenweenie en stop motion noir et blanc, il n'y a qu'un pas. Si le parti pris full fond vert peut éventuellement être intéressant pour proposer un style et des idées visuelles novatrices, cette cohabitation hybride où le virtuel prend largement le pas sur le réel sans jamais le faire disparaître, est une stratégie rarement satisfaisante. Et visuellement il ne va pas aussi loin qu'il aurait pu aller, restant finalement très sage dans ses propositions de mise en scène. D'autant que le projet intéressait surtout Burton car il pouvait pour la première fois s'essayer au relief. Bref, pour un réalisateur comme lui ayant un besoin important d'être impliqué émotionnellement dans un projet, on peut dire que les conditions n'étaient pas vraiment réunies. Et malheureusement il s'agit pourtant du plus gros succès box office de sa carrière pour sûrement son plus mauvais film. Ce qu'il faut peut-être retenir des effets spéciaux de Burton est qu'il s'en est très souvent servi pour s'exprimer. Finalement on peut essayer de faire abstraction de leur qualité puisqu'il représente visuellement ses obsessions, ses fantasmes, ses névroses, son point de vue sur le monde, le principe même de l'art et d'un artiste. Au final, très peu de cinéastes se sont intéressés à autant de formes d'effets spéciaux sur toute une carrière, tout en les utilisant pour traduire un style et une personnalité. D'une certaine manière, on pourrait presque dire que l'effet Tim Burton, c'est un effet d'auteur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501